Hello hello, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression qu'il y a un zoom qui se met à chaque fois dès que j'appuie sur l'enregistrement. Bon alors, n'ayez pas peur, si vous le remarquez là directement en voyant ce vlog, je sors à l'instant de l'institut So Beautiful. Je viens de refaire mes sourcils, ça faisait super longtemps que je n'avais pas fait mes sourcils. Je faisais du microblading avant et là j'ai testé le shading chez So Beautiful en fait, c'est celle qui me fait mes extensions de cils. Elle faisait à domicile, j'y allais à pied même d'habitude et là elle vient d'ouvrir son institut. Donc sur Billy Montigny, s'il y en a qui habitent par ici etc, franchement elle fait du travail de dingue, que ce soit les extensions de cils, les sourcils. Enfin elle fait vraiment plein de choses et à chaque fois son travail est juste hyper quali, donc je suis trop contente. Là donc ça vient juste d'être fait, c'est pour ça que c'est hyper foncé, hyper fort dessiné. Mais donc là ça va me faire une croûte, la croûte va tomber et une fois que ça va tomber du coup ça va perdre. Elle m'a dit quand même à peu près 50% de ce que j'ai là. Donc voilà, là ça fait un peu beaucoup. Enfin moi j'aime bien en fait, même si ça fait un peu beaucoup j'aime bien. Mais je sais que ça peut certainement choquer certaines personnes. Bon sinon aujourd'hui, du coup pas mal de rendez-vous. Là ce matin c'était rendez-vous pour les sourcils, ensuite à 14h on a rendez-vous pour visiter une maison et ensuite à 16h après rendez-vous à la banque. Donc voilà, ça n'arrête pas en ce moment. Gabin du coup il est chez mes parents pour aujourd'hui, je le récupérerai après tous les rendez-vous. Et puis là on a depuis hier soir les filles de la soeur de Greg qui sont à la maison. Ils ont tous dormi à la maison d'ailleurs. Enfin les deux plus Mathéo. Donc autant vous dire que des ados ensemble, ça... Je ne sais pas, je ne comprends pas cet engouement de la nuit blanche. Après je comprenais quand j'étais jeune parce que j'essayais aussi. Mais à chaque fois qu'ils se voient, ils se disent tout le temps, ce soir on fait une nuit blanche, ce soir on fait une nuit blanche. Donc ils se sont endormis apparemment à 5h du matin, 5h30. Ils ont pu jusqu'à 5h30. Mais dormez au lieu de faire des nuits blanches, j'ai envie de dire. Je préfère, franchement, je préfère être en forme la journée et dormir le soir. Bon alors tout à l'heure j'ai reçu ce blazer que j'avais commandé sur Amazon. Et alors c'est hyper rare que je prenne de la couleur comme ça. Mais franchement quand je l'ai vu j'aimais trop. Et du coup j'essaye de trouver un look pour le porter. Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous validez ou pas. Mais en tout cas la couleur elle est trop jolie. Je vous mettrai le lien du blazer dans la barre d'infos si ça peut vous intéresser. J'aime trop. On était sur les couleurs très flashy. Sur des choses très colorées en fait cet été. Et je pense que du coup ça va continuer encore pour l'automne. Tout ce qui est blazer, tout ce qui est petits pulls, gilets, etc. Je pense qu'on va rester dans les couleurs. Hello hello et bienvenue dans un nouveau vlog. Je n'ai pas eu le temps de vous vloguer ce matin, de vous expliquer, etc. où on allait. Donc nous sommes chez nos amis. Chez ma copine Les Sourires de Céline. Elle est là, elle est là. Coucou ! Et pour celles qui suivent sur Instagram. Depuis le temps, il y a un petit bébé dedans. Un tout petit bébé. 3 mois, ça y est, 3 mois déjà. Deuxième trimestre. On va encore être tata. Donc et aujourd'hui, elle nous a invité pour un brunch. Alors on n'a jamais vraiment brunché ici. Elle nous a dit tu ne manges pas ce matin, tu viens le ventre vide. C'est la règle du brunch. Pas de petit déj. Et à midi, on se fête les vies. Je vais vous montrer la table. On se croirait à l'hôtel en fait. On est en all-in. C'est ça ? J'ai mis mon bracelet all-in. C'est bon ? Je vais leur donner la facture à la fin de la journée. Alors on commence ici. Petit pain, croissant, œufs brouillés, saumon. Là c'est quoi dedans ? Du guacamole. Guacamole ? C'est du guacamole. Ok, pancakes, des fruits, encore des petits pains, du nociolata, du bacon grillé. Aïe, 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 on va se régaler. Comme tu es beau, mais le look, t'as le look Coco. Il est trop beau. J'ai mis une petite chemise que je viens d'acheter sur Zara. Je suis mise avec une capuche comme ça, j'aime trop. C'était bon ? Est-ce que tu es beau ? Est-ce que... Gabba ? Est-ce que tu sais compter jusqu'au 10 ? Tu comptes jusqu'au 10 ? Parce qu'il sait compter jusqu'au 10, mais quand je le filme, il ne veut plus. On fait, on dit un, deux... Oh bah il ne sait pas, Gabba. Gabba ne sait pas. Tant pis. Tant pis. Je vous reprends ce soir avec un gros gilet parce qu'il fait très froid. Il a plu toute la journée. Nous avons fait du coup cet après-midi l'anniversaire de Matteo avec la famille à la maison. Et là, on entend Gabba chanter. Il chante H24. Ici, je fais des frites de patates douces. Tu chantes ? Oh non ! Et toi, tu chantes ? C'est l'orchestre à la maison ce soir. Il y a une petite demande quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah non, Gabin. Gabin, attention, tu vas faire bobo au chien. Il ne faut pas jeter. Il ne faut pas jeter. J'ai eu une frayeur. Oh là 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 là, le casse-cou ici. Hello, hello. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle journée. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Je n'ai pas trop filmé hier. C'est vrai qu'on est en famille pour l'anniversaire de Matteo. Donc, c'est comme ça, je ne sors pas du tout ma caméra de vlog. Bon, mes sourcils aujourd'hui, ça y est, ça commence à croûter, à tomber. Les petites croûtes tombent. Donc, j'ai hâte de voir après le résultat. Je pense encore peut-être fin de semaine. Qu'est-ce que je voulais vous raconter ? Ah oui ! Alors, du coup, je voulais vous raconter cette semaine ce qu'on a fait. On a continué au niveau des recherches de maison. Donc, on continuait. Non, qu'est-ce qu'on a fait ? On n'a pas visité d'autres. On a trouvé des terrains. Parce qu'en fait, maintenant, on est complètement perdu. Entre, soit on trouve une maison coup de cœur qu'on achète, soit on refait bâtir. Mais là, c'est peut-être un peu plus compliqué. Niveau, est-ce qu'on ferait un pré-relais ? Est-ce qu'on revendrait tout de suite la maison pour retourner en location pendant le temps de la construction ? C'est un peu plus compliqué. Ou alors, après, on pensait aussi... En fait, c'est surtout au niveau du prêt, au niveau des banques, etc. Parce qu'avec le Covid, franchement, ce n'est pas évident en ce moment. Je ne vous le cache pas. Donc, du coup, on attend de voir encore. On a fait un courtier. On voit avec la banque, en fait, on n'a pas encore... On ne sait pas encore vraiment ce qu'on pourra faire. Peut-être qu'on ne pourra rien faire. Et du coup, on devra... On a pensé, en fait, si vraiment, si ça ne passe pas, si on ne peut rien faire, on a pensé à faire une extension à la maison. Mais c'est assez compliqué parce que notre terrain n'est pas très grand. Donc, si on fait une extension, on pourrait faire une extension que de 2,50 m. Ce qui ferait une vraiment très petite pièce quand même. En longueur, ça va. Il y aura un peu plus, mais pas beaucoup de profondeur. Donc, du coup, franchement, on ne sait pas du tout. À voir, on continue. On continue les recherches, on continue... Voilà. On vous tient au courant de toute façon. On voit, c'est un projet, mais c'est vraiment pas évident. Et surtout en cette période. Donc, voilà. Ensuite, je voulais vous parler d'un film qu'on a regardé sur Netflix. Netflix cette semaine. Et j'ai adoré. Alors, au début, non, je n'aimais pas trop. Je trouvais ça trop gore. Et finalement, en fait, le film a une belle moralité. Et c'est prenant quand même. En fait, c'est la plateforme. Donc, si vous avez Netflix, n'hésitez pas à regarder ce film, la plateforme. Bon, c'est un peu un film d'horreur sans être... Enfin, si, c'est horreur, mais c'est un peu dégueulasse des fois. En gros, c'est une énorme tour. Je ne spoil pas. Je raconte juste le contexte. C'est une énorme tour avec des prisonniers à l'intérieur. Donc, deux prisonniers par étage. Je ne vous dis pas combien il y a d'étages. Et en fait, pour nourrir ces prisonniers, c'est une plateforme. Donc, un gros trou au milieu de chaque cellule. Une plateforme qui commence à l'étage numéro 1. Donc là, il y a à manger pour tout le monde de toute la tour. Et elle reste genre 5 minutes à chaque fois. Même pas, je crois, 4 minutes par étage. Hop ! Et elle descend, elle descend, elle descend, elle descend. Mais du coup, tout le monde se goinfre. Et arrivé à un certain étage, il n'y a plus à manger. Parce que personne n'a pris uniquement sa dose. Forcément, tout le monde se goinfre. Et du coup, il n'y a plus à manger pour ceux du bas. Donc ceux du bas, pour manger, doivent se manger entre eux. C'est un peu ça, le truc. C'est dégueulasse. Il y a des scènes vraiment dures à regarder. Mais ça fait réfléchir, en fait. C'est vraiment un film qui fait réfléchir. Et en fait, les prisonniers restent 30 jours sur leur étage. Et au bout de 30 jours, ils sont changés d'étage. Donc voilà, on ne sait pas où ils vont se retrouver. Et quand ils s'ouvrent les yeux, ils regardent à quel étage ils sont. S'ils sont dans les tout premiers, ils sont contents. S'ils sont dans tous les derniers étages, c'est la cata. Enfin bref, c'est un film que je recommande à ceux qui ont Netflix. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires si vous avez des films à nous recommander sur Netflix. J'aimerais bien. Parce que c'est vrai qu'on regardait un peu des séries. Mais des séries, du coup, c'est la même chose tous les soirs. Et là, en ce moment, on a envie de regarder des films différents tous les soirs. Donc si vous avez des films à nous recommander, ce serait cool. Voilà. Donc sur ce... Ah, je vous laisserai peut-être le lien de ce petit pull-là, si vous aimez bien aussi, dans la barre d'infos. Cette semaine ou la semaine prochaine, je vais prendre rendez-vous chez le coiffeur. Parce que là, regardez, on dirait que je suis toute brune. C'est trop bizarre. Je ne suis pas allée chez le coiffeur depuis le mois de décembre. Pendant le confinement, j'ai essayé de faire moi-même un petit peu des mèches par-ci par-là. Mais bon, c'est vraiment pas évident de soi-même. Donc du coup, là, je vais prendre rendez-vous chez le coiffeur. Sachant qu'il a fermé avec le Covid. C'était le bar des coloristes à Arras. Je vais continuer chez le bar des coloristes, mais à Lille. Je vais faire un petit peu plus de route. Mais je suis toujours hyper satisfaite du bar des coloristes. Donc je vais aller là-bas pour refaire mon blond. Alors j'hésite si je fais juste quelques mèches blondes. Ou est-ce que je me fais vraiment très 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 blonde. J'ai bien envie de me faire un maximum blonde. Vraiment, je ne sais pas. À voir. Voilà. Suite dans le prochain épisode, j'ai envie de dire. Du coup, je vais vous laisser là. J'ai pas mal de boulot aujourd'hui. Lundi, c'est... Quand c'est lundi, on sait que c'est là qu'on a le plus de mails. On doit répondre aux mails, etc. Prendre... Il y a les mails du retard du week-end. Parce que le week-end, forcément, on prend plus de temps pour soi. Et on dit, bon, on fera ça lundi. On fera ça lundi. Et ça y est, nous sommes lundi. Voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous. J'arrête de blablater. Et à bientôt dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501